Je suis en short parce que ce chapitre m'a donné chaud, c'est un chapitre de fou furieux, un chapitre exceptionnel et je suis très très heureux de pouvoir vivre cette vie, de pouvoir lire ce genre de chapitre, c'est incroyable. Je suis... ça fait très très longtemps que j'avais pas... j'avais pas ressenti autant d'émotions. Alors bien évidemment, bon on en parlera largement ce soir, mais bien évidemment il y en a beaucoup qui pleurent, mais ça, c'était à prévoir, c'était à prévoir, c'est quelque chose que j'ai théorisé bien évidemment parce que j'ai théorisé également le langage corporel, je théorise beaucoup de choses, ce n'est pas que du One Piece. Je théorise les réactions humaines, la sociologie, plusieurs choses et j'avais fait la théorie des larmes. J'avais dit que beaucoup allaient pleurer, que les larmes allaient couler. Voilà, quand je fais des promesses, c'est pas pour rien, voilà, certains font des théories, moi je fais des promesses, voilà. Je vous avais promis que beaucoup allaient pleurer, qu'est-ce qu'il se passe maintenant ? Ça pleure, voilà, pizza, pizzaman, la technique pizza de Luffy fait pleurer beaucoup de gens, c'est une réalité maintenant. Alors on peut dire oui, mais c'est triste, oui c'est triste, pour eux, voilà pourquoi ils pleurent. D'ailleurs Oda il a fait un petit foreshadowing dans le dernier tome qui est sorti, il a dit... Les larmes salées sont les larmes, genre quand on est triste, et les larmes de joie c'est les larmes sucrées, je crois, il a dit un truc comme ça. Il leur a chie dessus, il leur a chie dessus, il est trop fort, non c'est trop le gout. Il savait que les gens allaient pleurer, il le savait, c'est pour ça qu'il a écrit ce message. Il a dit écoutez les mecs, il y a deux types de larmes, il y en a qui seront contents, voilà, ceux qui ont toujours été du côté de Luffy. Il y aura des larmes de joie, plutôt sucrées, et il y en a qui auront des larmes salées parce que c'est la team anti-Luffy. Mais bon après, au bout des moments, tu suis One Piece mais t'es anti-Luffy, tu veux que l'horrible Kizaru tabasse Luffy, c'est quand même formidable. Il y a un truc à les creuser là-dedans, c'est quand même fou. Tu veux qu'un horrible soumis, qu'un cafard nuisible, je l'appelle comme ça parfois, tu veux qu'un horrible nuisible tabasse le prochain roi des pirates. Enfin au bout des moments, mais vous vous êtes trompé de rêve. Alors exceptionnellement, ce soir on va tester une petite réacte lecture de chapitres à plusieurs, donc je ne serai pas seul. Il y a mon frérot Silas qui est là et qui sera là d'ailleurs pour toute la crossguilde. Et Tseni, alo alo, est-ce qu'on entend ? C'est parfait ! Comment allez-vous, comment vas-tu mon cher Tseni ? Ça va très très bien mon frère ! Eh bah écoute, c'est parfait ! Ça va excellemment bien ! Eh bah ça va excellemment bien, écoute c'est parfait ! Comment vas-tu Silas ? Ça va et toi ? Eh bah écoute, très très bien. Très très heureux de vous retrouver pour cette petite lecture de chapitres. Ça va être chaud parce que, bon bah forcément on sait tous que dedans il y a des choses, voilà, pas très jolies pour un certain personnage. Nous avons chapitre 1109, empêché à tout prix. Comment est-ce qu'on pourrait lire à plusieurs ? En fait, on fait page par page, on fait case par case, comment est-ce que vous voulez faire ? Chacun un personnage ? Chacun un personnage ! En fait, c'était pas prévu. À la base, je le fais tout seul, je me suis dit, vas-y, ça va être chaud. Qui fait Kizaru ? Sonny, tu fais Kizaru ? Sonny, il le tient bien avec la voix VF. Allez, carré, tu fais Kizaru. Je fais Kizaru et je fais Vega. Allez, bah vas-y, tu peux démarrer. Allons, Stella ! Tu ne peux pas prendre la parole aussi suffisamment. Ah ouais, tu veux faire du RP ? Ah frérot, bien sûr ! On est dans l'esprit du Gear 5 les mecs, allez, c'est cartoon ce soir, allez, pizza, cartoon, allez, on y va, RP. Allez, on s'en fout, on fait la totale, allez. Vas-y, bah écoute, je t'en prie, Sonny, vas-y, fais-toi plaisir. En plus, Vega Punk, c'est ton perso préféré en plus. Mais oui ! Allez, carré, on va rire. J'ai fait du diable pendant 5 ans, frérot. J'ai fait du diable pendant 5 ans. Allons, Stella ! Tu ne peux pas prendre la parole aussi subitement. Pourquoi, Chaka ? Il faut laisser aux gens le temps de se... Ils ont tous la même voix. Ils ne veulent pas faire un Chaka, je sais pas, ils sont trop à la même voix. C'est un RP, tu mènes. Attends, vas-y, je vais faire Chaka. Tu ne peux pas prendre la parole aussi subitement. Pourquoi, Chaka ? Il faut laisser aux gens le temps de se préparer à écouter. Mais non, pas la peine. Il suffit qu'un service de renseignement capte mon message. Et d'ici demain, il aura fait le tour du monde. Oh oui, oui, oui. Tu... C'est un cri, acteur sur 20. Tu crois ça ? Imagine que quelqu'un modifie le contenu. Mais que se passe-t-il ? D'où vient cette communication ? Je le tiens ou pas ? Ah, c'est bien, c'est bien. À toi, Vega Punk. Oui, tu vas en maison. Que me conseille-tu de faire, alors ? De tous les escargophones à bord de mon navire. Coupez la transmission. C'est n'importe quoi. Bon, là, il faut faire un marine qui a la tremblote. On va pousser la puissance du signal au maximum. Je crois que c'est tout. Non, c'est Chaka. Ah, peut-être. On va pousser la puissance du signal au maximum. Coupez la transmission. Coupez la transmission. Si seulement c'était possible. Et forcer toutes les bases de la marine à le relier. J'en fais plus, j'en ai marre. Ça fait huit mois que je ne suis pas venu. Tout détenteur d'un escargophone pourra immédiatement recevoir le son. Par contre, installer un visio escargophone peut prendre plus ou moins de temps. Attendons une heure que tout le monde soit prêt. Qui veut faire Saturna ? C'est Vegapunk, n'est-ce pas ? Une heure, ça fait long. Il peut se passer beaucoup de choses d'ici là. D'où est-ce qu'il parle et pourquoi maintenant ? Alors bon, on ne va pas juste faire de la lecture. On va quand même essayer un minimum. On va peut-être réagir au chapitre. Mais là, c'est un truc de fou. Luffy, il est là en mode totalement manque de respect. Il chope Kizaru comme si c'était un jouet. Mais pire que ça, comme si c'était de la merde. Il le chope. Et tu as vu comment il chope Saturna en même temps ? Genre, c'est les deux. Et il regarde à côté, mais il en a tellement rien à foutre. Mais c'est un truc de fou. Il en a rien à foutre. Moi, cette case-là, Luffy, c'est un empereur. Tu vois ce que je veux dire ? Ça, c'est le move d'un empereur. Ça, c'est un move à la barbe blanche. Ça, la barbe blanche, il peut le faire, par exemple. Exactement. C'est un empereur, ça y est. Mais c'est quand même une dinguerie. Il regarde à côté. Mais franchement, quand on nous avait vendu un Kizaru qui allait se prendre Luffy et s'en-jeu en même temps... Franchement, à part le rire, qu'est-ce qu'il nous reste ? Il ne nous reste rien. C'est le rire. Voilà, c'est ce qu'Oda a voulu nous transmettre. Il faut rire, les mecs. Arrêtez de prendre Kizaru pour le mec qu'il n'est pas. Arrêtez de prendre Luffy pour la merde qu'il n'est pas du tout. C'est un patron. Frérot, je les comprends. Frérot, moi, je les comprends un peu. Moi, je les comprends un peu, frérot. Ils ont passé des années à insulter des darons pour être sûrs de leur conviction. C'est vrai. Pour voir 100 cas de cas. Non, c'est difficile. Ça a passé même des années à jurer, même. C'est vrai. C'est vrai, mais c'est quand même une dinguerie, quand même. Franchement, moi, honnêtement, ça me fait surtout... Je suis vraiment content pour Luffy, mais ça me fait surtout rire. Je me dis, voilà, Kizaru, le pauvre, il est là. Il est impuissant, il ne peut rien faire. Et même Saturne, tu sais, Saturne, il est là. Le pauvre, il est sur plusieurs tableaux. Il y a le message de Vegapunk qui est en train de lui chier dessus. Et tu as Luffy qui, pareil, qui lui chie dessus, il a sa main sur sa tête. C'est un truc de fou. Vraiment. Du coup, voilà. C'est magnifique. Mon message pourrait être brouillé par des individus auxquels il déplairait. Je sais, on va réduire le délai de préparation. Là, on voit les marines qui se chichent dessus contre les géants. Ah, ce niche, c'est parce que... Là, c'est une dinguerie. Tu vois, les marines, ils ne peuvent rien faire. Ils se barrent en courant. Ouais, mais c'est normal, c'est normal, tu vois. C'est eux, on dirait qu'ils prennent le Buster Call. Ah, mais je te promets, il se barrent en courant. Regardez-lui. C'est ça. Regardez ce lâche. Regardez comment il s'enfuit. Frérot. Tu sais que je ne l'avais même pas remarqué. Regardez comment il s'enfuit. Frérot, regarde sa tête. Regarde sa tête. Il est devant Xavier, le pauvre. Il est en train de se chier dessus. Non, mais franchement, depuis Wano, la marine, c'est tellement de la merde. C'est n'importe quoi. Téma, comment il s'enfuit, le pauvre. Après, je ne sais pas, tu as dit depuis Wano. Ouais, c'est vrai que je suis gentil. Et Wano, c'est un petit peu le basculement, on va dire. Tu vois, c'est un petit peu le... Ah, c'est normal, le fils, il rentre de Wano. Il a le niveau d'un amiral, il ressort. Il a le niveau d'un empereur. C'est vrai. À 10 minutes, Vegapunk, c'est ta voix pas vraie ? Réponds-moi. Ah, là, apparemment, Vegapunk, il a passé l'arme. À tout à l'heure, le monde. Dersin de Marie-Joy. Quelle est cette transmission ? Quelqu'un a une explication ? Eh, Saturne, que s'est-il passé avec Vegapunk ? Kizarou l'a tué. Kizarou l'a tué. Ah non, c'est toi, c'est toi, excuse-moi, vas-y. Il est mort. En tout cas, c'est ce que j'ai vu. Il aurait donc fait en sorte que son propre décès déclenche la diffusion de ce message. Probablement, oui. Reste à savoir ce qu'il va lui dire. C'est un duo, vas-y. Il parle en même temps. Si seulement nous pouvions localiser la source du signal. Il provient forcément de l'étage de laboratoire d'Aigues Head. Hélas. Hélas, celui-ci est protégé par une barrière. Que fait-on pendant les 9 minutes et demie qui restent ? Tu pourras inventer quelque chose. Je suis occupé, moi. C'est encore toi. Ah oui, bah oui, effectivement. Dans ce cas, je te suggère de prendre un café. Nouveau monde, dresse Rosa. Vous avez entendu ? C'est loin d'être anodin. Le célèbre docteur Vegapunk va s'adresser au monde entier. Amenez les vidéos escargophones et installez un écran. Vite, on n'a que 10 minutes. Le scientifique que le filant a pris en otave. Qu'est-ce que va venir ? Léon, Léon, il faut que tu arrêtes de croire dans les articles de l'Ensan 6, on le tire. T'es droit, bâton. Elle ne parle pas comme ça, frérot. Je te jure qu'elle ne parle pas comme ça, frérot. Je viens de mettre ma main à couper maintenant qu'elle ne parle pas comme ça, frérot. C'est des sphères pour elle, frérot. Je suis mort. Attends-toi, Silas. Ça y est, on a les images. C'est lui, Vegapunk. Est Blue, village de Fuchsia. C'est quoi cette annonce ? Je vous parie que Luffy a encore fait un mauvais coup. Un visio escargophone. On aimerait bien en avoir un dans notre village, hein, monsieur la pince, monsieur le maire. Et qui va payer, hein ? Ça coûte cher à élever, hein ? Oh, ces bêtes-là. Oh là 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 là, contentez-vous du son, mode de crevage. Oh, j'ai été l'ouvert. Grand Line Water 7. Réveillez-vous, l'heure est grave. Ah non, non, c'est Sony, c'est Sony qui fait les voix des filles et fait trop bien. Vas-y, Silas, et puis après Sony. Montre-moi vite les images, Alice. Elles sont en cours de projection dans la pièce voisine. J'ai aussi fait installer un écran dans chaque doc du chantier Laval. Je suis mort. Euh, jugeant que la situation était d'une extrême importance, euh, eh bien, qu'il fasse nuit. Euh, j'ai demandé à ce que tous les habitants qui sont nos esclaves soumis aient à ce que les images, c'est qu'il y a autre chose. Je suis mort, tu te rends un bâtard. Siège. Je suis mort. Siège du World Economic Journal. C'est quoi ces images ? Elles sont retransmises par la marine contre son gré ? On sort la fille et ses amis, euh... Regarde l'horloge en arrière-plan, imbécile. Bacayero, ce n'est pas l'heure qu'il est actuellement sur Egghead. Il s'agit d'un enregistrement. Désormais, avec le Buster Call, l'île ne doit plus être qu'une mère de flammes. West Blue, voilà donc à quoi ressemble le Dr Vegapunk. Son cerveau a la réputation d'être le plus affûté au monde. Mais je ne l'imaginais pas coupé en deux. North Blue, l'homme qui a apporté la lumière à la planète. South Blue, qu'est-ce qu'il compte nous dévoiler ? La plus grande invention du siècle. Euh, royaume de queue d'étrave. Ah bah forcément, euh... On sait à qui demander. C'est lequel, c'est le Dégavieux qui parle ? Celui-là, c'est à ton tour. Ouais. Il me faut 10 minutes pour en préparer un. J'aurai pas le temps de les voir alors. C'est bon, les risques de brouillage sont extrêmement faibles. Oh, il jette quoi le Vegapunk ? Ah ouais, Baxam se demande pourquoi il a un crâle fondu. Ah non, c'est trop... Ah non, c'est trop... Ah non, c'est trop... Ah, là, c'est chaud. Là, c'est chaud, les mecs. Allez, on arrête les conneries. Là, les mecs, là, c'est très très chaud. On dirait que mes attaques ne te font rien. Je n'ai pas arrêté de te frapper pourtant. Et là, les mecs, qu'est-ce qu'on a ? On a ce gros Golemon. On a ce gros Golemon.